Bonjour tout le monde, voilà cette conférence organisée par l'association des amis de TQ5. Ce sont des noms lucratifs pour but d'encourager la diffusion des programmes pour la télévision TQ5 basée ici à Montréal qui n'a pas les moyens. On essaie de se reconnaître, c'est une enquête qui porte sur satellite, sur Facebook, au compteurier et tous les trucs vous avez, notre ami qui n'a pas les moyens d'écrire en télévision. On essaie de se reconnaître, c'est une enquête qui porte sur satellite, sur Facebook, au compteurier et tous les trucs vous avez, notre ami qui distribue un peu pour avoir des surprises sur la télévision. Ceci dit, comme l'a dit notre ami, c'est notre deuxième conférence ici, il y a deux semaines de conférence ici et tout dépend comment les choses vont évoluer, il y aura d'autres brillants conférenciers qui vont venir. Je cite entre autres, Salah Sabu Djabi, un sociologue de la commission d'Alger qui ont envoyé l'invitation et puis éventuellement, c'est une société, beaucoup d'entre politiques qui pourraient éventuellement venir pour nous faire des conférences. Donc c'est pour ça que je vous encourage de faire passer le mot. En tout cas, je pense qu'Omar est assez riche pour le présenter, donc c'est pas la peine pour venir quelques minutes et puis je laisse la parole directement. Merci. Merci, merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on m'entend bien comme ça, il n'y a pas trop d'écho là ? C'est bon là ? Ok, merci beaucoup. Bien, merci d'être venu. Salut, salam alaykoum, la souche de l'heure. Je salue au passage mon ami Monteda. Merci d'être là. Alors, donc, il y a d'autres amis ici, je ne peux pas présenter. C'est le plus vieux. Bien oublié de moi. Bon, alors, la conférence, ça va être un peu long parce que c'est un sujet très complexe, très très basse. On a jusqu'à cinq heures, je vais essayer de laisser le maximum de temps pour le débat. Hein, Sidami ? Hein ? Voilà. C'est plus jeune. Non, il est un peu plus jeune. Donc, le sujet est sorti de crise en Algérie en contexte de post-mondialisation. Alors, il y a deux grands sujets là-dedans. La crise, la sorti de crise et ce que j'appelle la post-mondialisation. Alors, de quoi on va parler, après on mule, pour fixer les idées, situer la crise algérienne dans le contexte mondial, par rapport au contexte mondial, les caractéristiques de ce contexte mondial, qu'est-ce qu'il est ? Et comment on se situe par rapport à ce contexte ? La nature de la mondialisation est du capital d'échelle et des financiers dominants. Il y a quelques jours, Nicolas Hulot visait à la télévision française, après qu'on est passé Chirac, qui habite à Johannesburg, je pense, en 2000, 2001 et 2000. À Johannesburg, qui a une conférence sur le climat, sur l'inspiration de Nicolas Hulot, il avait commensé son discours en disant, notre planète brûle, mais nous regardons pas ailleurs. Et dans quelques années, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. C'est Jacques Chirac, je m'en laisse beaucoup. Il dit que l'on a eu il y a quelques jours, qu'on a repassé cet exprès de Jacques Chirac, à l'occasion de tout le versement climatique qu'on observe. Et Nicolas Hulot a dit, textuellement, parce que le journaliste lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est la raison ? Il a dit, la raison est simple. Nous avons un modèle économique dominant intenable. Ce modèle économique dominant, c'est le fait. Je suis déjà le premier à avoir utilisé cette terminologie, à appeler le capitalisme dominant, c'est-à-dire le capitalisme financier à l'américain. C'est ça, le modèle dominant, c'est le modèle à l'américain. Et donc, je dis que Nicolas Hulot rajoute, non seulement c'est un modèle intenable, mais c'est un modèle qui ne fait que détruire, il l'a dit il y a trois jours, c'est un modèle qui ne fait que détruire, un modèle prédateur, plieur et destructeur. Alors moi, je vais vous faire ici la démonstration, à travers les sciences hors de l'économie, notamment la thermodynamique, la biophysique, la biochimie, la biologie. On va voir pourquoi et comment, effectivement, ce modèle économique dominant est indénérable, et il n'est que destructeur. Il ne crée rien du tout, il ne fait que détruire. Et évidemment, là où on détruit, on appauvrit, et cet appauvrissement de l'endroit où on détruit, ça se transforme en enrichissement de ceux qui détruisent. Ça va ? Mais ceux qui détruisent nous le disent, on crée des richesses. Créez rien du tout. Vous détruisez et vous transférez. C'est tout. On va voir pourquoi. Bon, donc, une analyse qui sort du seul simple raisonnement à la managérie économique, ça, je m'inspire d'Einstein qui avait l'habitude de dire, aucun problème ne peut être résolu à partir du système de pensée qu'a créé le problème. Evident. On ne peut pas résoudre un problème économique néolibéral à partir de la pensée économique néolibérale. Et c'est ça qu'on veut faire depuis 20 ans, 30 ans. On essaie de corriger le problème de l'économie néolibérale avec plus l'économie néolibérale. Ça n'a aucun sens. Bon, donc, la crise de l'Algérie, les tergiversations, les entorses constitutionnelles et les foufusions. Vous avez dû suivre ça, autant que moi. Quelques chiffres de statistiques, malheureusement pas à notre avantage. Quelles vices de sorties au niveau mondial ? Pour ce mondialisation, au niveau Algérie, macro, la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la constitution qui va créer la nouvelle Algérie ou est-ce que c'est une idée de la nouvelle Algérie qui va créer la constitution ? Etc. Etc. Bon. On va voir. Niveau médo, quel capitalisme on veut ? Quelle entreprise ? Niveau micro, quel type d'entreprise ? Quel type de travailleurs citoyens ? Et enfin, les conclusions, on dépisse de sorties politiques et populaires. Alors, préambule. Pour celles et ceux qui me connaissent, je n'ai ni langue de voix, ni lunettes false. Ça va ? Je dis ce que je pense, j'ai des lunettes, je dis que je peux permettre de voir ce qui est. Et je dis. Et puis c'est tout. Ça plaît, ça ne plaît pas. Pas mon problème. On entend que je n'ai pas honte de dire ce que je n'ai pas honte de penser. Je n'ai aucune ambition personnelle. Voilà. Qu'on se dise. Je n'ai aucune personne. Même pas pour moi-même. Pas plus de groupes, de clans, de régions, je ne sais pas quoi, que l'on pourrait me rappeler. Nul d'autre que l'Algérie, depuis longtemps, dans un état de crise multisinistre. Ça, on préambule, je pense qu'il n'y a personne qui peut nier ça. L'Algérie est en état de multisinistreuse. Où que vous tombez la tête, l'Algérie est sinistrée. On n'a pas à chercher ou à voir les détails plus tard. Il y a eu un rôle d'autre. Une main basse sur le pays et ses recherches depuis l'indépendance. De façon différente. C'est ça qui a été fait. Premier ras de bol significatif, les émeux de 88. Officiellement, 500 mois. Deuxième ras de bol, les élections 90. Quelle est la Suisse ? Le Suisse a gagné les élections municipales en 90 parce que le peuple traversera le bol de ce système. Déjà. Sinon, il n'aurait pas eu les candidats du Suisse. C'est ce qu'on a suivi. Un coup d'état militaire à la couche, comme les gens dirissent. Et dix ans de tuerie. Bon. Je vous laisse penser les détails. La troisième, la marche des imperdominants. Troisième ras de bol, enfin visible. Puis, bon, on en a pris autour de dix mille émeutes. Où j'accris. Dix mille. Depuis les dix dernières années. En Algérie. Dix mille émeutes. Par an. Par rien. En Algérie, on a pris le bol depuis longtemps. Et puis, ça ne se pas dit bien. Ça va sans parler de ceux qui s'immolent par le feu. Mais sinon, on parle de suicide et machin. On n'en parle même pas. Les haragas. Les haragas, c'est un peu comme moi. J'ai pas quitté l'Algérie pour aller m'enrichir ailleurs. On m'a foutu à la porte de l'Algérie. Parce que je ne voulais pas rentrer dans le système. Et donc, ce système m'a mis à la porte. Et je suis parti d'Algérie, la mort avant l'âme et en sanglou. Et ma famille avec. Les haragas, la même chose. Les haragas, c'est leur pays qui les fourre à la porte. Le pays qui les jette à la mer. Enfin, un pouvoir sauvé à la rue. Ou criminelle. Moi, j'en peux pour les deux. Si tu as la crise algérienne, par rapport au contexte mondial. La crise algérienne fait partie d'un ensemble. C'est par hasard que c'est maintenant, 2019, que apparaissent les manifestations dans les rues d'Algérie. Et ce n'est pas par hasard qu'à peu près en même temps, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le mouvement des jeunes pour l'écologie, etc. Alors ma crise algérienne, dans quel sens c'est une date mondiale d'économie réelle qui est en phase de décroissance depuis les années 80. Vous voyez le milieu des années 80. Le cadre mondial de recherche d'économie réelle est en décroissance. Et ça a conduit à gilets jaunes, le mouvement des jeunes, écologistes, etc. etc. Sur exploitation, déstabilisation et carnage en Afrique, en particulier la région du Congo. Quelque chose dont 10 millions de morts dans les 10 dernières années. On n'en parle jamais. Mais ces morts, c'est quoi ? Dans la région du Congo, la région du Grand-Arc, c'est une immense richesse là-bas. Et bien c'est les multinationales, ce capitalisme mondialisé dominant, qui arment des tribus l'une contre les autres, et qui disent à chaque tribu, si tu gagnes, toi tu seras président. Et ainsi de suite. Alors il y a les multinationales anglaises qui arment une tribu, les multinationales américaines qui arment une autre, les multinationales françaises qui arment une troisième. Et comme dans ces pays, regardez ce qui se passe, je ne sais pas, au Tchad, au Soudan, des pays où ils n'ont même pas une banane à manger par jour, n'importe quelle rade, n'importe quel village, il y a du Kalashnikov. Vous savez d'où ils sont ? Bon, ils n'ont pas de quoi bouffer, mais ils n'ont pas un portail de Kalashnikov. La jupe, c'est un miracle africain ça. Et toute l'Afrique, c'est comme ça. Toute l'Afrique. Alors, on peut ajouter l'Amérique latine, l'Nicaragua, le Venezuela, le Honduras, l'Argentine, la Bolivie, il n'y a pas qui porte pas, elle pointe l'Amérique latine, c'est tranquille. Même le Brésil n'est pas, il n'y a pas son arôme. Bon. Destabilisation, destruction du Moyen-Orient, de la Libye jusqu'à l'Afghanistan et l'Irak. En passant par la Tunisie, le Libye, le Soudan, l'Égypte, la Syrie, tout ça, parce que le cadre mondial de l'économie réelle dégringonne. Donc, pour maintenir son niveau de vie aux États-Unis, il faut réduire celui de l'Irakien à la préhistoire. L'Irakien moyen vit maintenant aujourd'hui avec peut-être 50 calories par jour pour permettre à l'Américain de vivre avec 400 000 calories par jour. Alors qu'est-ce que c'est que ces 400 000 calories par jour ? Si vous comptez le nombre d'avions par Américain, le nombre d'ordinateurs par Américain, de fer à repasser par Américain, de téléviseurs par Américain, de maisons par Américain, de voitures par Américain, etc. Et vous avez 400 000 calories par jour par Américain. Alors en termes de physique, ça veut dire ça que chaque Américain vit avec à peu près 400 000 esclaves énergétiques par an. Pour maintenir ça, il faut détruire l'Irak, il faut détruire l'Afghanistan, il faut détruire la Libye, il faudra bientôt détruire l'Algérie, sans doute. Mais, vous prenez un milliard d'habitants des pays riches, Canada, Etats-Unis, Europe, un milliard à peu près 10 ans, on ne compte pas la Chine, on ne compte pas le Brice, on ne compte pas l'Inde, on ne compte pas tout ça. Juste là, vous prenez un milliard entre l'Europe élargie, incluant l'Américain et le Canada et les Etats-Unis. C'est à peu près un milliard. Vous multipliez un milliard par la moyenne de calories par jour que ces pays riches consomment, gaspillent, disons à peu près 300 000 calories par jour. Vous multipliez par un milliard et vous avez un résultat en BTU, British Thermal Unit, qui dépasse la valeur énergétique de la planète. Déjà, on est en train de vivre avec une planète et demie, juste pour maintenir le niveau de vie des Européens, des Américains, des Canadiens, etc. Si l'Afrique devait rattraper le niveau de vie du Canada, il nous faudrait immédiatement deux planètes. Je dis du Canada, je ne dis pas de la Suisse, je ne dis pas des Etats-Unis. Bon, alors il est évident que le modèle dominant va détruire, sinon il ne va pas survivre. Le mouvement des Podemos, des Indignés, des Gilets jaunes, des Sinteras, c'est le Brésil, le Sinter, Sinteras, les Desplazados, etc. En Amérique latine, un peu partout. Les gens qui herment dans les campagnes, à qui on enlève les terres, à qui on enlève l'Amazonie, à qui on enlève les forêts, etc. Et donc, tout ça, ça fait partie de ce contexte dans lequel le mouvement algérien est né. Et ce mouvement algérien, c'est aussi une dégradation de la qualité de vie de l'Algérien moyen qui s'inscrit dans ce contexte mondial mais avec des particularités qu'on va voir. Le mouvement de la jeunesse occidentale qui réclame la fin du système dominant et le respect du chiqueur de la planète. We don't want you to hope, we want you to panic. Vous avez entendu cette jeune suédoise ? Qui a dit ça à Davos ? Parce qu'à Davos, ils étaient en train d'exposer, je ne sais pas quoi elle était là. Et puis, quelqu'un avait exposé avant elle en disant qu'il y a des espoirs. Et elle, qui suivait 12 ans, 11 ans, elle leur crie, I don't want you to hope, I want you to panic. C'est la panique là, il y a le feu à la maison. Arrêtez d'espérer. Il n'y aurait plus rien à espérer. Désolé. S'il y en a qui ont envie de se suicider ou je ne sais pas. Vous ne savez pas. Monsieur, on est parti. Bon allez, je fais ça quand je termine le film. Donc, où est-ce qu'on est-il ? Les étudiants du secondaire du Québec, vous avez vu, aujourd'hui, qui sont contraints de se révolter contre la question de l'examen général québécois, de français, parce qu'on n'a pas posé la question, peut-on s'adapter au changement climatique ? Et ces étudiants, par milliers, sont en train de crier, vous nous prenez pour des impossibles, il n'y a pas à s'adapter au changement climatique, il y a à lutter contre le changement climatique. Et ils ont raison. Ça, c'est une façon avec laquelle le système manipule les consciences. Alors, quand vous demandez à des étudiants, des élèves du secondaire, je ne sais pas, 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas, exactement, 17 ans, 18 ans peut-être, quelque chose comme ça. Bon, vous leur demandez, peut-on s'adapter au changement climatique ? Vous vous mettez dans leur tête que, bon, au fond, il n'y a pas de problème. Enfin, on peut trouver des moyens de s'adapter. Et au lieu de réfléchir aux raisons pour lesquelles il y a ce changement climatique, et est-ce qu'on peut s'en sortir, ils vont se poser la question pour aider ceux qui détruisent cette maladie, qui provoquent ce changement climatique, pour les aider à trouver des solutions pour que la future génération salle. C'est ma carrière vie, et ils ont raison, nous sommes les beautés. Ils ont bien raison. Alors, moi, ça fait des années que je dis à mes étudiants de la chaussée, j'accorde des années. Je vous dis, écoutez, si vous voulez avoir une vie et vos enfants, faites exactement le contraire de ce que je vais vous enseigner. Et faites exactement le contraire de ce que ma génération a fait. Parce que ma génération a été une génération d'imbéciles, d'idiots, une génération de destructeurs, une génération d'égomistes, une génération d'incultes, une génération de voraces. Alors, surtout, ne faites pas ce que ma génération a fait. Alors, imaginez le nombre d'amis que j'ai eus parmi mes collègues. C'était mon succès. Quand 25% des populations de la plurie, on la perd, ça c'est connu en sociologie politique, elles descendent en arrêt. Et elles détruisent. C'est à peu près ça un contexte agréable. Alors ça, 29 avril 2019, je ne sais pas si vous connaissez la photo, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, ex-patron du comité économique de Clinton-Panomita, ex-price-patron de la République mondiale, il dit, « Les États-Unis ne sont pas un modèle à imiter. » 29 avril. Américain, prix Nobel, professeur MIT. Attention, n'imitez pas le modèle américain. Ça fait 40 ans que je le crie. Mais évidemment, quand je le dis, qu'est-ce qu'on est communiste, mondialiste, socialiste, comme si c'était des insignes. Quand on me dit que je suis communiste, je suis radicaliste. Alors, je préfère qu'on me dise ça qu'on me dise capitaliste. Et de loin. Bon. Quoiqu'il y a plusieurs capitalistes. Donc voilà, 29 avril. Aujourd'hui. Même jour-là, 29 avril, Trump franchit le cap des 10 000 mensonges depuis son élection. Dans quel monde on est, là ? Pourquoi 30 fait 10 000 mensonges ? 30 fait 10 000 mensonges en deux ans, à peu près. Parce que tout simplement, tout ce dont il parle n'existe pas. Ce modèle, ce bien-être, ce machin, je ne sais pas. Il a raison de mentir. Ce que voulez-vous qu'il dise ? Il est presque obligé de mentir. Vous savez combien de mensonges a fait Bush ? Mensonges politiques avérés pour détruire l'Irak ? Vous ne voyez pas ? 935. 935 mensonges comptabilisés par l'Euroshita Poste. Alors là, 30, il en est à 10 000. Un peu d'inflation. Alors, caractéristiques de ce monde, de ce contexte mondial, l'économie dominante intenable, la nature de la mondialisation, le capitalisme financier dominant, une analyse non-politique histoire du simple raisonnement économique managériel habituel. Alors, si on regarde là, je vais aller vite, même si c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais on ne peut pas parler de choses compliquées en termes de 5. Désolé, il n'y a que les politiciens et les journalistes qui s'appellent à 5. Et un certain nombre de professeurs, de ma connaissance. Donc, le capital mondial. Au milieu des années 80, le capital mondial de l'économie réelle a arrêté de grossir. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de crise mondiale, de mondialisation. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne peut pas faire le maximum de profit infiniment avec le maximum d'arbres. On ne peut pas faire le maximum de profit infiniment avec le maximum de poissons. La mer ne donne pas le maximum de poissons et la terre ne donne pas le maximum d'arbres. Alors, comment voulez-vous faire le maximum de profit ? Un jour ou l'autre, vous tuez la poule aux eaux d'or, vous tirez ce que vous appelez profit. Et on appelle ça la décroissance. Or, quand cette décroissance a commencé, voilà le problème néolibéral. Comment continuer à faire grossir tout de même la part des pénanties ? Alors que le gâteau ne grossit plus. Moins américains, moins français, moins canadiens, moins etc. Je veux que la part du gâteau reste la même ou grossisse. Dans les écoles d'économie et gestion, on enseigne la croissance continue. C'est-à-dire que la part du gâteau doit grossir. Oui, mais le gratin ne grossit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand sa part du gâteau doit grossir et le gâteau ne grossit pas ? On prend cela par les autres. Le Tiers-Monde, le Congo, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Soudan, le Tchad, les ouvriers, les syndicats, les malades, l'éducation. Le programme économique Couillard et Legault. Vous ne le reconnaissez pas ? Programme économique de Justin Dain. C'est incroyable. On en arrive à les époques, c'est ce que Barcuse et Marx appellent la fausse conscience, on nous fabrique une telle fausse conscience qu'on en arrive de façon délibérée et volontaire à voter idiot. Vous savez, Michel Gérard avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit ? Après moi, puis de Gaulle, les prochains présidents de France seront décomptables. Regardez la dégringolade de Trudeau père a pris l'office, la dégringolade de Gaulle à Sarkozy ou à Macron. Qu'est-ce que c'est Macron ? Macron, c'est une calculette bipède. C'est un technocrate qui a une intelligence de technocrate. Donc, l'intelligence de technocrate, un, c'est une intelligence quasi-binaire, deux, c'est une intelligence inculte, aucune culture historique, littéraire, etc., comme avait de Gaulle ou Mitterrand. Et c'est une culture technique. Or, les techniques ne sont pas des connaissances. Et quand on n'a pas de connaissances, on n'atteint pas le sens. On n'atteint que les moyens. Or, les moyens sans le sens, ça n'a aucun sens. C'est sans Macron. C'est pour ça que vous avez décidé de passer en France, non ? Alors, prenez bouche et trompe, vous les faites examiner par n'importe quel vétérinaire, ils vous donnent un certificat, ah, brah, ah, viol, avec tout le respect qu'on doit ouvrir. Comment se fait-il que les deux pays parmi les plus avancés du monde, les Etats-Unis, votent des bourricots, pas trompés, et nous, on vote, je l'ai joli. La politique spectacle. Alors, voilà. Non. Allez leur expliquer ça. Voilà, donc, la modélisation. Où c'est bon ? Une image vaut mille mots, hein. Ce que l'on enseigne dans les business schools et les economic schools. Management, profit, employés. Et ça, on le suffit scientifiquement en plus, hein. Dans les écoles d'économie et de gestion, on vous explique scientifiquement pourquoi les patrons de Bombardier sont des étoiles, sont des lumières, des champions, des trésors ! Qui ont le droit de mettre dans leurs poches 30 millions de dollars pendant qu'ils mendient au gouvernement un milliard. Alors, ils prennent un milliard de nos poches, ils se mettent 30 millions d'argent à l'heure, et j'ai des collègues à H.C. qui enseignent que c'est normal et juste et bon. Sinon, ils vont s'en aller. Alors, moi, je dis qu'ils s'en aillent. Ces gens me font... Pourquoi voulez-vous que... Moi, cher Détard, je retiens quelqu'un qui ne fait que détruire, affamer les employés, baisser les salaires, m'obliger à baisser les programmes sociaux ? Moi, je lui dis, va-t'en ! Pourquoi je veux le retenir ? Mais la raison, c'est que, néo-politique, que celui qui réussit à avoir l'appui de l'argent. Et donc, il faut ménager l'argent. Il faut ménager les pouvoirs d'argent. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pourquoi nous, intellectuels, dans les écoles de gestion et d'économie, nous en arrivons à enseigner que tout ça est juste et bon et scientifiquement fondé. Il y a des bandits de grands chemins qui sont des patrons connus comme étant des équipes de tournements, des équipes fiscales, des Panama Papers, il y a les noms, il y a tout. Et j'ai des collègues qui n'arrêtent pas de dire que c'est des étoiles, que c'est des trésors, que c'est des champions, que c'est eux qui font mon économie. Alors, c'est cette métaphysique-là qui fait qu'on en arrive là. On justifie quasi-scientifiquement cette espèce d'horreur. D'abord, on continue de penser la croissance mondiale. D'abord, c'est pas trop bien, hein. C'est clair, c'est des miennes, ça. Un indigène d'Amazonie, ça, je vais trouver ça au Brésil, qui ouvre la planète et voilà ce qu'il trouve. Un peintre qui va peindre une nature morte. Demain. On reste à ça. On y est déjà. On y est déjà. Ce que disent les gens dans la nature de la physique. Rétroaction négative et les équilibres homéostatiques. Équilibre homéostatique, c'est équilibre stationnaire. Pas équilibre fixe ou stable, sinon c'est la mort. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? La nature et l'univers ne connaissent pas d'autre que le droit que ce qu'on appelle la loi de rétroaction négative. Rétroaction négative. Alors, rétroaction, c'est pas action. Rétroaction. Action dans le dos. Par exemple, si je pousse mon bras de bras avec mon bras gauche vers la droite droite, à un moment donné, avant de tomber, mon bras de bras, voilà, dans la France inverse, ça fera une rétroaction. Pas une réaction. Rétroaction. Qui va dans le sens inverse pour garder les pieds. On appelle ça la rétroaction négative. Parce qu'elle est négative par rapport à la première réaction. Donc, que fait la nature ? Imaginons un mois, une forêt, où il y a des loups et des lièves. Alors, les lièves se reproduisent, se reproduisent, ils arrivent à ce niveau-là. Il y a tellement de lièves qu'ils nourrissent beaucoup d'eau. Et les loups commencent à manger plus de lièves. Le nombre de lièves diminue. Diminue, 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 il arrive à ce stade. Il n'y a plus assez de loups pour manger plus de lièves. Les lièves. Alors, les lièves augmentent. Et ainsi de suite. Et, c'est l'équilibre entre les loups et les lièves. Vous pouvez imaginer un loup entrepreneur, MBA, leader, qui veut créer une entreprise de capture de loups. Il va dire à ces loups. D'abord, il va recruter des loups d'Afrique. Ils sont moins chers qui nous disent. Il n'y en a pas. Comment ça n'y en a pas. D'autres, vous venez, on cherche. Des chacres. Alors, des chacres. Allez. Et il dit à ses loups. Capturons le maximum de lièves. Comme on enseigne au H.C. Enfin, le dernier des loups voulait dire c'est fou. Si on capture le maximum de lièves aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger demain ? On capture les lièves dans la maison aujourd'hui. Et demain ? Voilà la nature. C'est comme ça. Et l'univers. Écrit. Aucun maximum, aucun minimum. Mais que faisons-nous, nous, avec ce modèle économique dominant ? On fait ce que j'appelle une boucle de réaction positive ascendante. Positive, c'est-à-dire qu'il va dans le même sens. Et toujours renforcé dans le même sens. Si aujourd'hui, généralement, on tombe 100 000 dollars en profit, demain, il y a un million, après-demain, il y a un million, etc., 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 plus l'infini, c'est-à-dire vers l'explosion. Mais la nature, elle, et l'univers ne mettent pas le groupe de réaction positive. Donc, la nature et l'univers compensent. Ils compensent comment ? Par une autre boucle de réaction positive, mais cette fois-ci descendante. Celle-là, elle est positive renforcée dans le plus, et celle-là, elle est positive renforcée dans le moins. Dans le moins, quoi ? Général Motors fait 100 000 dollars de profit, la nature élimine 50 baleines et les loupats dans le profit sa mort. Et vous faites un écroxy de ces baleines et vous les trouvez farcis de métaux lourds, toxiques, vénineux, qui viennent directement des usines Général Motors. Si Général Motors était obligé de la part des technologies pour contrôler ces métaux lourds et ces déchets, et les garder et les contrôler, elles sont obligées d'investir de fortune dans cette technologie. Et je ne fais pas de profit. Et je ne fais pas de profit et les baleines ne meurent pas. Donc les profits de Général Motors, c'est la mort des baleines. Ce n'est pas compliqué. Je suis sûr que vous l'aurez déjà vu à la télévision, un jour ou l'autre, des bédugas, des marçois, des dauphins, des baleines qui échouaient. Et je me suis dit, regardez, je suis ici. Vous imaginez, vous, un groupe de baleines déprimées ? Avec la cheffe baleine, totalement dépressive aussi, parce que les baleines sont dirigées par des femelles, qui prouvent qu'elles ne sont pas normales. Alors, vous imaginez, alors vous suicidez, ce n'est plus une vie baleine. Vous savez ce qui se passe en réalité ? S'il y a une, deux semaines de tempête, et que ces animaux ne s'alimentent pas, au bout de deux semaines, ils commencent à prendre sur le gras. Or, tous ces métaux lourds, le plomb, le mercure, le cadmium, le mirex, le tungstène, le manganèse, etc. Tout ça est emprisonné dans le gras. Tant que la baleine ne l'utilise pas, elle vit, normalement. Mais dès qu'elle commence à utiliser le gras, parce qu'elle n'a pas mangé pendant deux tempêtes, et bien ceux qui étaient prisonniers dans le gras, rendent le métabolisme, et quel est le premier système qui est attaqué par le plomb, le mercure, le mirex, le cadmium ? Le système d'être central. Et donc, elles perdent le centre d'orientation. Et elles échouent. Voilà ce qui arrive à ces animaux. Ils ne se suicident pas. Mais imaginez un journaliste de Radio-Canada, j'appelle Radio-Canada, qui vous dit, regardez ces baleines qui meurent à cause de l'enrichissement des patrons de Général Motos. Ils l'ont dit, ben ils perdent sa jambe, non ? Bon, alors voilà. Donc la nature et l'univers compensent. Un million, dix millions de morts dans les grands lacs, la Libye détruite, l'Afghanistan détruite, l'Irak détruite, encore un million de profits de GLB, etc. Pollution, changement climatique, etc. Et donc, la nature et l'univers compensent par une courbe qui va vers moins l'infini. Alors, on est en train de brûler la bougie par les deux bouts, par la chandelle par les deux bouts. Chaque fois qu'on peut être créé des profits, d'ailleurs on crée des rignes, on le fait détruire, la nature compense. Et elle compense par pollution, etc. Alors, on verra plus tard une explication plus détaillée. Dans la loi des systèmes et la thermodynamique, l'entreprise est un système vivant ou ouvert qu'on voit comme vous, comme cette institution. Un système ouvert, vivant, c'est un système qui utilise énergie et matière par rapport à l'environnement. N'importe matière, énergie, exporte matière, énergie. C'est un système vivant ouvert. Alors, moi, si c'est un niveau ouvert, pour que je reste vivant, je dois exporter dans l'environnement moins d'énergie que je m'importe. Ça va ? Sinon, je meurs. Parce qu'il y a une transformation qui s'appelle la digestion, l'étabolisme, tout ce qui s'ensuit. Donc les impulses que je prends dans l'environnement comme énergie doivent toujours être supérieurs aux impulses, aux impulses, à ce que je sors. L'expression, sudation, respiration, gaz carbonique, transpiration, je ne sais pas, bon, échange de gaz, chaleur. Et donc la quantité d'énergie qui rentre dans le système, moi, doit être toujours plus grande que celle qui en sont. C'est ça le droit du vivant. Le système vivant ouvert. Alors, que veut l'entreprise ? L'entreprise, elle veut, ce capitalisme dominant dont je parle, pas juste lui, malheureusement, elle veut des autres coûts supérieurs aux inputs en termes d'argent, ce qu'on appelle les profits. Alors, il faut comprendre ici que l'argent, c'est de l'énergie. Pourquoi ? Parce que, en première et en deuxième année d'économie, on nous enseigne qu'on n'imprime nulle part au monde la moindre unité monétaire, si ce n'est d'abord payer le travail de quelqu'un. Est-ce que ça va ? L'argent qu'il y a dans vos poches, vos cartes de crédit, c'est de l'argent qui a servi à payer du travail qui s'est tenu. Donc, l'argent que vous avez dans vos poches du travail s'est tenu. Or, le travail, c'est de l'énergie. Donc, vous trimballez sur vous de l'énergie. Et l'argent, c'est de l'énergie. Alors, moi, je me suis posé la question. Quand j'ai étudié, à un moment donné, ma curiosité en physique, les cours de thermodynamique, on m'a appris que tout travail est une destruction. qu'il y a quelque chose qui se perd. Ne confondez pas avec l'aboisier. L'aboisier du VIIIe siècle, c'est en chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est en termes de poids atomique. Avant et après une réaction chimique, les poids atomiques sont les mêmes. Mais, ce que l'aboisier ne savait pas, c'est que toute réaction chimique, on ne l'a pas compris, c'est que toute réaction chimique nécessite une quantité de chaleur. Et cette quantité de chaleur est définitivement perdue. Il ne faut pas aller plus tard les fiches joules. Enfin, oui, par exemple, les fiches joules, etc. Donc, alors, l'énergie, l'argent, c'est l'argent, c'est l'énergie. Moi, je me suis posé la question, comment se fait-il ? Comme thermodynamique, en physique, j'ai appris que tout travail est une destruction et une déperdition d'énergie, c'est plus utile. Et j'arrive en économie et en management, on me dit, change. Le travail, c'est la création de profit. Alors, je me suis posé la question, d'où vient cette quantité d'énergie qu'on appelle le profit ? Puisque c'est de l'énergie. Et on ne sait pas faire de l'énergie. On ne sait pas appliquer de l'énergie. Qui sait appliquer du pétrole ? Du gaz ? Un arbre ? Qui ? Voix ? Qui ? Personne ? Alors, comment on dit créer ? Je vais vous donner un exemple simpliste. Premier exemple, prenez un boucher. Un boucher, s'il prétend créer des profits avec des biftecs qu'il vendent, ça voudrait dire qu'il crée des biftecs. Puisque ce sont des biftecs qui lui donnent le profit. Alors, on sait que le boucher, il ne crée pas des biftecs. Il tue une vache et il transforme la vache au biftec. Alors, non seulement il n'a rien créé, mais il a détruit une vache. Et le problème, c'est que le boucher, il ne sait pas appliquer une vache. Il faut attendre qu'un taureau métérosituel. Ah, il faut être politique correct, hein. Encore une vache. Météro. Concentre. Ah oui, attention. Il y a hashtag Monsi, là. Encore une vache. Il arrive avec son avocat. Ma fille d'habite, tout ça. Ils ont signé à la vache. Concentrement. Il faut attendre plus de neuf mois. Neuf mois et dix jours, à peu près. Moins. 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 Neuf mois. Mais moins et trois semaines. Ah bon. On l'a rendu. Donc il faut attendre pratiquement neuf mois. pour avoir une vache. Et pour avoir cette première. Il faut attendre quatre, cinq ans. Qu'elle devienne suffisamment grande pour être transformée en végétaire. Mais tout ça ne dépend pas de moi. Il y a du boucher. Ça dépend de l'atmosphère, du soleil, de la photosynthèse, de l'air, de la pluie. Ça dépend de ce que je fais à l'atmosphère, de ce que je fous dedans. Il y a tellement, tellement, tellement d'éléments enjeux que je n'ai aucune certitude que cette vache soit produite. Alors le boucher, quand il dit « je crée des profits », je suis désolé, il n'a rien créé du tout. Il n'a fait que détruire des vaches qui sont irrémédiablement perdues. Prenons un boucher qui fait des tables. Et comme des armes, il fait cette table, il n'a pas créé du tout. Il a détruit un arbre. Et l'arbre, il faut attendre qu'il repousse. Et un arbre qui repousse à la taille qu'il faut pour faire cette table, c'est de l'ordre du siècle. C'est pas en semaine ou en mois ou en année. Bon. Alors voilà ce que veut dire cette inversion de la relation énergétique, c'est comme si la quantité d'énergie qui sort de l'entreprise pouvait être supérieure à cette qui rentre. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ça veut dire que ça doit être une valeur ajoutée. C'est quoi cette valeur ajoutée ? C'est une abstraction. Dans les livres, dans l'enseignement, dans la pensée. Mais dans la réalité, c'est une destruction. c'est exponentielle. Parce que je veux toujours faire plus de profits. Donc chaque fois que je veux faire plus de profits, je détruis plus. Alors on va voir quelque chose tout à l'heure qui va nous montrer que plus on fait de dollars, plus on détruit. Alors la nature compense. Et voilà. Tenez-vous bien parce qu'on va s'en servir plus tard. La flèche du haut, du PNB, du profit, etc. qui augmente, n'augmente que parce qu'elle est alimentée par celle du pain. Autrement dit, c'est un transfert d'énergie dégradée. Ici, c'est des pauvres, des chômeurs, la misère, la pollution, les maladies, etc. Les changements climatiques, les animaux qui disparaissent. 90% des grands animaux de la planète ont disparu. Et dans les 20 prochaines années, on prévoit qu'on va perdre une million d'espèces. Déjà en France, en quelques années, ils ont prévu 30% des espèces d'insectes, des oiseaux par an. Parce que ces oiseaux ne trouvent plus d'insectes pour se nourrir. Pourquoi ? Parce que ces insectes sont détruits et tués par les pesticides employés par l'agriculture intensive. Or, les insectes et les oiseaux sont nécessaires pour la pollinisation. Sans les insectes et les oiseaux, on n'aura plus de pommes, on n'aura plus d'oranges, on n'aura plus de fraises, on n'aura plus de fruits, on n'aura plus... On va poléiser comment ? Avec des drôles ! Qui va programmer un drôle pour qu'il y ait distingué le fraisier mâle du fraisier femelle et qu'il a cherché en premier le polé du fraisier mâle pour aller vers le fraisier femelle ? Qui va faire ça ? Bon, on sort ça régulièrement dans mes copains, évidemment. Monsieur, la technologie. Il sera un jour une technologie qui va nous... Regardez ce qui se passe maintenant, papa, papa, le père Noël. La technologie, c'est qu'on s'est dit, un jour papa Noël va nous sauver. Ben, si vous croyez à papa Noël, c'est pas un problème. Mais moi, je me garde ce qui est. Alors voilà ce que c'est la richesse des riches. Ce qu'on appelle les champions, les machins, tout ça, qu'il ne faut pas laisser partir. Ils s'enrichissent en détruisant. Ils s'enrichissent en polluant. Ils s'enrichissent en font de la pauvreté. Ils s'enrichissent en éliminant les programmes sociaux. Ils s'enrichissent en massacrant l'éducation nationale. Ils s'enrichissent en massacrant les systèmes de santé. Ils s'enrichissent en massacrant les océans. Donc, pourquoi les retenir ? Les plus graves, pourquoi les former ? À faire ça. bon alors je ne sais pas si vous connaissez ça c'est une officielle américaine qui calcule le jour ou de l'année où on a pris de la terre ce qu'elle ne produira qu'au 31 décembre le blé, le pétrole, le gaz, le lait un panier de besoins essentiels comme ça en 93 c'était le 21 ans c'est à dire qu'à partir du 21 ans on vivait sur un mois et demi deux mois de crédit sur 2014 en 2003 10 ans après il a reculé d'un mois 22 septembre 2003 on vivait déjà avec quatre mois de crédit sur 2015 parce que l'année 2003 on n'avait pas encore fait, on n'avait pas encore produit. En 2015 ça a reculé au 13 août. 13 août 2015 on vivait quasiment six mois de crédit sur 2016 2016 il a reculé au 3 août. Quand cette date arrivera au 1er janvier il n'y aura plus de planète. On est déjà à juin. On est à juin pour 2016 bon. Et on ne reculera pas d'un jour. Voilà. Je ne l'avais pas, je suis en 2017. 2017 on est en juin. Et bien on recule vite. Voilà. Alors comment c'est évident que du coup là où l'on va dire que c'est incroyable. Mais lui ici il ne sait pas trop pourquoi. Il n'a pas des explications que je suis en train de donner. C'est qu'on verra à Maryse. C'est clair à son âme. Il était mort dans les attentats de Charlie Eto'o parce qu'il était économiste. Professeur de l'économie. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'intitue. Il est trouvé à ses gourous de l'économie qui nous prennent pour les imbéciles. Alors que lui-même pour faire gager la copie de l'ombre. Et on a fait un film ensemble. Je suis en train de lui citer. Je n'ai rien à faire ça. Ça s'appelle L'Encerclement. Si vous allez sur L'Eto'o vous cherchez L'Encerclement vous trouvez des brimes. Il n'est jamais passé ici. Il a été brillant. Il a été brillant en France. Il a été privé au Japon. Le Canard Encherré a fait une tartine sur ses films. Alors il y a des gens de Chomsky. Il y avait Bernard Maris. Il y a eu Susan George. Il y a eu Suzuki. Il y avait moi. Il y avait mon Dieu. Je ne sais pas. Enfin bon. Il y a eu des gens de ce genre là. Et des néolibéraux. Il a voulu. Fréchelle Mouette. Le scénariste a voulu me faire confronter de tout point de vue. Il est évident qu'on regarde ces deux heures. que le polluivinio-libéral ne tient pas la route. Alors Bernard Maris avait l'habitude. Je l'ai déjà rencontré à l'occasion de sortir de ce film en Paris. Il avait l'habitude de dire et d'écrire. Le profit ne se fait plus que sur le chômage et la pollution. Alors le jour il a dit ça devant moi. Je ne sais pas à quelle occasion. Et je lui ai dit mais est-ce que tu sais qu'il y a des raisons physiques derrière ça ? D'ailleurs ce que tu dis. Non. Après je lui ai dit à une chose de ces enviries. Madame Zorin et moi. En ce temps. La reine. Un économiste.